Bienvenue dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Gaëlle ! Bonjour Marie-Laure ! Bonjour Idir aussi, puisqu'il t'accompagne. Oui, on risque de l'entendre. Oui, sûrement. Il a quel âge aujourd'hui ? Là, il a six mois. Ok, super. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement en sachant que Idir est ton quatrième enfant. C'est ça. Et pas une débutante en matière d'accouchement. Non, c'est sûr. Est-ce que tu veux te présenter et nous dire un petit peu comment t'es arrivée jusqu'à objectif naissance, toi, pour ton accompagnement de ta quatrième grossesse ? Oui. Alors, tout simplement, déjà, je suis tombée sur le challenge sur Facebook et c'était ce que je recherchais pour cette grossesse parce que j'ai eu trois grossesses, enfin, trois accouchements, on va dire classiques, donc c'est-à-dire médicalisés quand même. Et du coup, je n'avais pas envie de faire les choses pareilles pour le quatrième, sachant que c'était mon petit dernier. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit que je voulais faire la chose autrement, mais toute seule, je savais très bien que j'y arrivais pas. Donc, je suis ravie, comme tout, d'être tombée sur le challenge à ce moment-là. Pour revenir un peu aux autres accouchements, du coup, j'en parle maintenant ? Oui, si tu veux. Qu'est-ce qui t'a fait changer la vie, en fait ? Tes précédents accouchements étaient médicalisés ? C'était un choix de ta part ou pas ? C'était un choix inconscient parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. OK. Donc, pour le premier, déjà, j'ai eu une pré-éclampsie, donc un déclenchement qui n'a pas fonctionné et donc c'est passé en césarienne. Donc, c'était, voilà, j'avais 21 ans, je me laissais supporter par l'équipe médicale sans me poser de questions, sans rien. Le deuxième, donc j'étais heureuse parce que j'avais eu le droit à la périple virale parce que pour le premier, je n'avais pas eu le droit à cause des plaquettes qui n'étaient pas bonnes. Donc, je me suis dit, ça y est, j'ai la péridurale, je suis contente. Enfin, vraiment, comme dans les films, comme tout ça, sauf que la péridurale trop dosée, donc j'ai eu la ventouse, comme j'avais un utérus cicatriciel. Enfin, bon, ce n'était pas la joie, j'ai fait une hémorragie par la suite. Donc, j'entendais mon bébé pleurer dans le couloir avec mon mari. Ce n'était pas comme ça que je m'attendais à l'accouchement, mais bon, je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça. Pour mon troisième, j'avais pour projet de faire sans péris, mais sans préparation, honnêtement, dès que les premières contractions sont arrivées trop fortes, je me suis dit, on oublie le projet de naissance, je veux une péris. Mais un événement magnifique, c'était trop beau, on levait du soleil, la salle était toute rose, trois poussées, le bébé était dehors, sauf que du coup, encore une hémorragie, mais ça, on s'en est rendu compte que quand j'étais en chambre. Donc, redescendue au blog, ré-endormie, pendant cinq heures, je n'ai pas vu mon mari et mon bébé. Enfin, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, allez, terminez, ça ne me plaît pas du tout cette façon de faire. Je veux faire les choses par moi-même parce qu'il n'y a pas de raison particulière que je ne sache pas accoucher, en fait. À chaque fois, ça se passe mal et tout. Donc, et puis, voilà, je n'étais pas préparée. J'avais comme idée d'accoucher sans péris pour le troisième, mais voilà, j'étais… En fait, sans préparation, c'est quand même assez difficile, je trouve. Et donc là, le challenge tombe à pic, je t'écoute, j'écoute tes conseils. Et là, je me dis, mais en fait, oui, il y a plein d'explications au fait des hémorragies, la quantité d'injections d'ocytocine, le nombre d'heures de contraction que j'ai eue, enfin, ça trouvait un sens. Et je me suis dit, bon, allez Gaëlle, là, tu es armée, tu es remplie de discuter toutes les semaines, d'avoir confiance en soi et tout ça. Ça a vachement aidé pour la naissance, pour y dire. Yes. Et alors, du coup, j'ai des petites questions. Pour le premier, tu as dit que tu n'avais pas eu droit à la péridurale, mais tu as eu une rachie quand même pour ta cézaryenne ou tu as eu une anesthésie générale ? J'étais juste à la limite d'avoir la rachie, mais ouais. Donc, tu as eu quoi ? Une rachie. Oui, tu as eu la rachie. Ok, de justesse, mais tu l'as eu quand même. Donc, tu étais pour la couche. Oui. Ok. Et je ne me souviens plus que tu avais eu deux hémorragies pour les suivre. Ben oui. Ok. Donc, du coup, tu décides de voir ce que tu es capable de faire par toi-même et tu rejoins l'objectif naissance. Tu étais en somme de combien quand tu as rejoint le programme ? Trois mois et demi à peu près. Ok. Je suis venu tôt, ouais. Trois mois et demi. Tu avais envisagé d'autres choses pour t'accompagner ou tu as fait d'autres choses en parallèle ? J'avais regardé sur d'autres groupes, des trucs Insta aussi, mais ça ne me tentait pas. En fait, moi, ça me suffisait. Et je faisais la sophrologie avec ma sage-femme. Ok. Donc, sophrologie, objectif naissance. Yoga. Mais ça, c'était un truc normal. Ok. En cours normaux. Et acupuncture à l'hôpital. D'accord. Donc, en juin, il était partant pour l'accouchement physio ? Pas vraiment. Parce qu'avec les antécédents des grossesses et tout, il n'était pas pour. Et parce qu'il voyait le fait que ça a été compliqué à chaque fois. Moi, dans l'idéal aussi, j'aurais adoré accoucher en plateau technique ou ce genre de choses. Mais comme j'ai des anticoagulants à chaque grossesse, du fait que j'ai fait une flébite pour la première grossesse, tout ça, ça m'était interdit. Donc, en fait, c'était obligatoirement dans un hôpital, à suivi gynécologue et tout ça. Donc, déjà, ça rajoutait du médical à tout ça, enfin, à toute la grossesse. Et mon mari, lui, ouais, il avait les lunettes de la flippe, comme on pourrait dire. Mais donc, moi, il avait besoin de ce truc médical. Après, il disait bien, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Donc, il était... Mais lui, si je pouvais ne pas souffrir, ne pas... Ouais. C'est ce qu'il voulait. Ok. Du coup, quand tu t'es inscrite au programme, tu étais encore en... Enfin, tu avais confiance en toi déjà ou tu ressentais quoi ? Je n'avais absolument pas confiance en moi, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas me faire de mal. Ok. J'avais vraiment... Mais je partais du rat des pâquerettes. J'avais encore même du mal à digérer mes anciens accouchements. Et ça, c'est franchement grâce à Objectif Naissance aussi. J'avais même pris... Suite à... Enfin, à force de discuter en visio et tout, j'ai même fait appel à une psychologue à l'hôpital pour redébriefer mes anciens accouchements. Et en fait, cette force, je pense vraiment que j'ai trouvée grâce à Objectif Naissance. Ok. Et maintenant, je peux parler de mes accouchements sans pleurer, ce qui est quand même... Ce n'était pas le cas au début d'Objectif Naissance. Ok. D'accord. Ouais, vraiment, c'est un changement. C'est beau. Chouette. Je suis contente. Alors du coup, comment s'est passé cet accouchement ? Tu nous racontes ? Bah ouais. Donc déjà, juste dans ma tête, mon premier, il est né une semaine en avance. Mon deuxième, deux semaines en avance. Et mon troisième, trois semaines en avance. Donc, je me suis dit, bon, mon quatrième, il va faire quatre semaines en avance. Voilà. Donc, je me suis dit, en plus, j'ai quand même trois garçons. Enfin, du coup, quatre garçons maintenant. Ils ont maximum dix ans. Ils sont speed, quoi. Donc, je leur cours derrière toute la journée. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, je ne vais pas garder une grossesse. Enfin, ça ne va pas être tout repos déjà. Et puis, vu que je bouge, je m'attendais à accoucher en avance. Mon terme, c'était le 18 février. Donc, 2023. Et fin d'année, on avait du monde à la maison pour les fêtes de fin d'année. Et là, plein de contractions. Je ne me sentais pas bien. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est quand même beaucoup trop tôt. Donc, je vais voir ma sage-femme qui m'exculte le col. Elle dit, ouais, il est quand même bien modifié. Bon, bah, repos, repos, quoi. Donc, je me suis dit, OK. Et là, j'avais des contractions tous les jours. Tous les jours, tous les jours, j'avais des contractions. Des épisodes, des six heures de contractions. Enfin, ce n'était pas des contractions. Elles étaient violentes. Mais ce n'était pas des grosses, grosses contractions. Et comme j'avais briefé mon mari à Max, je lui ai dit, on ira à la mater quand ce sera le moment. Enfin, on reste au maximum à la maison. Même lui, il savait. Donc, voilà. Du coup, je pense que si c'était un premier, j'aurais été, je ne sais pas combien de fois, à la maternité, honnêtement. Parce qu'elles étaient rapprochées. Enfin, elles étaient fortes et tout ça. Mais bon, je ne me sentais pas en travail. Donc, voilà. Donc, ça, c'était en décembre, janvier. Donc, je me reposais à fond. Vraiment, c'était tous les soirs des contractions. Et comme j'avais des anticoagulants et un gros bébé, le gynéco voulait me déclencher. Donc, elle m'a donné un... Et comme j'avais accouché plus tôt pour tous les autres, elle voulait me donner rendez-vous pour un déclenchement fin janvier. Pour un terme, le 18 février, ça fait quand même beaucoup en avance. Donc, je n'étais pas d'accord. C'est énorme. Et du coup, ils n'étaient pas d'accord. Oui, ben non, ils n'étaient pas d'accord. Donc, j'ai pu... Ça, c'était exceptionnel aussi. Je me suis opposée à leur idée. Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord. Alors qu'honnêtement, sinon, j'aurais dit oui, oui, oui. Vous êtes la blouse blanche. C'est vous qui avez le savoir. Je suis. Donc là, je leur dis non. Je leur dis aussi, on peut faire un rendez-vous fin janvier et un déclenchement février si vraiment c'est nécessaire. Mais je ne suis quand même pas d'accord pour le déclenchement. Donc, on arrive à se mettre... Enfin, du coup, on se met un peu d'accord pour ça. Un rendez-vous fin janvier, un déclenchement le 6 février. Donc, je me suis dit, bon, de toute manière, il arrivera en avance. Donc, voilà, j'étais sereine. Et donc, après un autre rendez-vous, je me suis dit, non, mais en fait, j'y réfléchis. Je ne suis vraiment pas d'accord. Ça ne me fait pas d'un déclenchement. J'ai déjà accouché, enfin, malgré les anticoagulants parce qu'ils veulent une fenêtre thérapeutique. Et leur excuse, c'était je ne pourrais pas avoir la péridurale si j'en ai besoin. Et sauf que j'aurais dit, je suis consciente de ça. Je fais plein de trucs. Enfin, j'entends ce que vous dites. Et je dis, je ne peux pas la péridurale, je ne peux pas. C'est OK. Et du coup, comme on n'est pas d'accord, c'est passé en commission, je ne sais plus comment on dit, au staff ou je ne sais plus. Et la gynécoque qui voulait me déclencher n'était pas là pour défendre son dossier. Donc, moi, j'ai la cadre sage-femme qui m'appelle, qui me dit, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Je dis, oui, je ne suis pas d'accord. Mais bon, je ne mettrai pas ma santé ou celle de mon bébé en jeu. Et donc, elle dit, on entend bien ce que vous dites et on est OK pour laisser la nature se faire. Dans ma tête, toujours, de toute manière, j'accoucherai en avance. Donc, voilà. Du coup, je suis trop contente de cette petite victoire de me dire, c'est bon, mon bébé pourra choisir quand est-ce qu'il veut. Surtout pour le premier, comme j'ai eu un déclenchement qui s'est fini en césarienne, je me suis dit, je n'avais pas envie que ça se passe comme ça. Parce que j'avais toujours cette image en tête. Et les jours passent, le 6 février arrive, le 7, le 8, etc. Et là, je me dis, si j'avais accepté, j'aurais déjà mon bébé avec moi. Mais bon. Donc, je continue ma petite vie, les enfants, le yoga. Enfin, tout va bien. Il y a même, je me souviens d'une femme qui me dit au yoga, parce que je n'étais pas yoga prénatal, mais yoga classique. Au fait, vous êtes à combien ? Je dis, c'est pour dans deux semaines. Enfin, le terme est dans deux semaines, mais je continue ma pratique classique. Enfin, voilà. Ça se passait très bien. C'est toujours tes contractions ou ça s'était calmé à ce moment-là ? Toujours. J'en ai eu vraiment de fin décembre jusqu'à l'accouchement. OK. Donc, ensuite, c'était les vacances scolaires pour notre zone. Je me suis dit, bon, avec les trois enfants à la maison, c'est quand même fatigant, les contractions, tout ça. On les envoie donc chez ma belle-mère dans la région du Mans. Donc, Camille voulait faire... Nous, on est en Bretagne et donc mon mari, Camille, voulait faire les retours pour les déposer. Je me suis dit, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a trois bonnes heures de route. Ça nous fait sept heures quasiment d'absence. Même s'il les dépose, il repère direct. Enfin, même si c'est sa mère, il ne serait pas... Enfin, il n'aurait pas fait ça. Donc, j'ai dit, moi, je ne suis pas pour que ce soit toi qui les déposes. Donc, logistiquement, l'oncle des enfants va les déposer. Enfin, bref, j'ai une semaine off, du coup, sans les enfants, sans rien. Et puis, des contractions tout le temps, mais rien. Donc, rien de plus. Toujours, je les chronomèterais, mais c'était hallucinant la quantité de contractions que j'avais par jour. Et vraiment, on voyait bien les contractions. Et du coup, je dois les récupérer le samedi. Et mon terme, le 18, c'était le samedi aussi. Donc, rendez-vous terme qui s'approche vraiment beaucoup. Donc, je demande à l'hôpital s'ils sont OK pour le rendez-vous le vendredi. Juste encore niveau logistique, parce qu'on va les récupérer le samedi. Donc, ils acceptent. Parfait. Donc, j'ai eu rendez-vous terme J-1. Au monito, on voit des contractions. Mon col était à deux doigts larges. mais voilà, elle me propose un décollement des membranes que j'accepte parce que je me suis dit bon, on ne va pas aller jusqu'au déclenchement. Donc déjà, à J-1, pour un quatrième enfant, j'étais quand même surprise. Donc, ça me faisait un peu rigoler. Donc, là, elle me fait un décollement des membranes. C'était en début d'après. Et puis, comme le rendez-vous a commencé, on n'avait pas encore mangé le repas du midi. Donc, elle me fait le décollement le samedi, non, le vendredi après. Elle me fait un décollement des membranes. Et là, même pour quitter la maternité, j'ai des contractions mais je m'arrête à chaque contraction dans le grand pouvoir de la maternelle. Je me suis dit oh purée. Mais Camille me dit qu'est-ce qu'on fait ? On reste ? Je me suis dit non, on rentre parce que ça, je voulais rester au max chez moi. J'ai dit on rentre et au besoin, on retourne. T'es loin de la maternité, toi ? Je suis à 30 minutes à peu près. Donc, ça le fait en fait. ça allait. Et donc, on rentre mais là, vraiment, j'avais des contractions. Je sais qu'on a commencé à regarder un film avec Camille. Je ne pouvais pas tenir assis dans le canapé. J'étais à l'arrière du canapé avec mon ventre dans le vide en train de souffler à chaque contraction et tout. Et toute la soirée, décontraction, décontraction, décontraction. Puis à un moment, je me dis bon, il est quand même minuit, je suis fatiguée et il faut que j'aille me coucher quand même parce qu'à un moment, je ne peux pas tenir réveillée tout le temps. Je vais me coucher et là, je me réveille deux fois dans toute la nuit pour une contraction mais sinon, j'ai dormi comme un bébé. Sauf que moi, j'ai mon petit Camille, ça arrête les contractions. J'ai mon petit Camille à côté, stressée comme tout parce que moi, je lui ai mis la pression. T'as un rôle, si c'est un accouchement, tu fais un accouchement physio, il faut que tu sois là pour que tu me soutiennes. Bref, dès que je bougeais, t'as besoin de quelque chose ? Et moi, je veux dormir. J'étais pas la plus gentille envers lui mais je voulais juste dormir. Donc, mon petit Camille qui fait une nuit blanche à côté, le matin, il se réveille, il en vomit. Enfin bref, lui était stressé mais plus plus alors que moi, j'ai très bien dormi. Donc, c'était drôle. Et donc, voilà. Du coup, le samedi matin, je me dis, bon, c'était pas pour aujourd'hui encore une fois. On allait récupérer nos enfants le soir donc moi, j'étais super contente. on passe la journée tranquille, on récupère les enfants mais assez tard parce que c'était nos tantes qui a dû aller les chercher. Enfin, c'est pareil, je voulais pas que Camille fasse la route et donc, on les récupère, je pense, 21-22 heures, on les met au lit, enfin voilà. Donc, on les voit à peine. Le dimanche, ça fait déjà 48 heures que j'avais mon premier rendez-vous. Donc, nouveau rendez-vous. Là, on était à J plus 1 pour le terme. Du coup, des violentes contractions, je me sens que j'ai même vaut le dimanche matin. Je me suis dit, oh, mais bon. Voilà. À l'hôpital, donc, on refait garder les enfants. À l'hôpital, monito, tout va bien. Il y a des belles contractions mais elle me dit, vous semblez pas être en pré-travail. Enfin, vous semblez pas être en travail donc vous rentrez. Et je dis, vous examinez pas le col ? Elle me dit, non, non, de toute manière, ça va rien changer. Enfin, ça me donne pas d'indication plus que ça. On sait qu'il est favorable si on veut vous déclencher mais c'est tout quoi. On n'a pas besoin de savoir plus. Bon, je lui dis, très bien, éviter un toucher, ça n'est pas mal. Donc, les contractions, voilà, on sort de la matière et Camille me dit, je dois bien aimer qu'il garde quand même parce que ça se voyait que j'avais des bonnes contractions. Et je lui dis, non, 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 on rentre. On rentre, voilà, après on récupère les enfants. Donc, pareil, des contractions tout le temps mais comme d'hab. Donc, et il a, donc là, on était dimanche et le lundi matin, Camille repart au travail. C'était la deuxième semaine de vacances des enfants. Donc, les enfants se lèvent super tôt. Je ne sais pas, du genre 7h15, un truc comme ça. Moi, j'aurais dit, non, mais ce n'est pas possible, je suis fatiguée. Je reste dormir encore un peu et je dis, regardez la télé. Donc, notre chambre, elle est au deuxième étage aussi et donc la télé au rez-de-chaussée. Et là, mon grand me demande si c'est OK qu'ils prennent mon téléphone portable pour mettre Disney Plus parce qu'il n'y a que depuis le téléphone quand on me branche. Donc, je ne vois pas d'inconvénients, tout ça. Et donc, les petits sont en bas, ils regardent la télé, j'ai tout à fait confiance et tout. Moi, je reste dormir un peu saumulée et à un moment, je me retourne dans le lit. Il est 9h15 là et je reçois un énorme pot et un poc. Mais là, je me dis, oh, il m'a pété le bassin. C'est sûr, je ne vois pas d'autres explications. Et donc, j'étais sur le côté et je me dis, bah non, ça ne fait pas de la poche des eaux, il n'y a rien qui coule et tout. Parce que je me suis dit, ça n'a pas mouillé mon lit. Je m'attendais comme dans les films encore une fois. Oui, bah oui. Et du coup, donc là, j'étais sur le côté et puis je me dis, je regarde l'heure, 9h15, après tout, il est quand même l'heure de se lever, c'est de là. Et donc là, je m'assois et pouf, mon Dieu, c'était bien la poche des eaux qui avait rompu. Donc, une petite rivière jusqu'aux toilettes qui sont dans notre chambre. ça va. Là, je m'assois sur les toilettes et je dis, ok, bon, il est 9h15, j'ai perdu la poche des eaux, c'est que c'est pour aujourd'hui, nickel. Enfin, j'étais contente quoi, mais je n'étais pas du tout stressée et pas de contraction. Donc, nickel. Et donc, bah au final, j'appelle, je crie depuis mon trône sur les toilettes là. Je crie pour que mon grand m'amène le téléphone. Et, qui est un oculat est mignon comme tout parce qu'il me dit on regarde la télé. Je dis oui, non, mais j'ai besoin du téléphone. Donc, il éteint la télé, il prend le téléphone, il me le monte. Mon premier réflexe, c'est d'envoyer un message aux filles d'Objectif Naissance pour demander, dites, quand on a perdu les eaux, on a combien de temps pour aller à la matière ? Donc là, on discute un peu, ça dépend de la couleur du liquide et tout, tout était clair. Donc, elles me disent, je crois que c'est à peu près deux heures. Nickel. Ensuite, j'appelle ma mère qui est à un quart d'heure de la maison pour qu'elle vienne garder les enfants, enfin qu'elle vienne prendre les enfants. Parce que moi, ce que je voulais, ce n'était pas qu'elle les garde chez moi mais qu'elle les prenne et que je parte quand je veux. Si j'ai envie de prendre une douche, un bain, quoi que ce soit, je puisse le faire. Donc, ma mère, nickel, elle est au taquet. Elle a dit, je voulais d'arriver chez moi et elle partait directement. Donc, elle vient et du coup, ensuite, après, en troisième, j'appelle Camille, mon mari qui était au travail et c'était le jour de son anniversaire aussi. D'accord. C'était pile poil le jour de son anniversaire et le jour d'un gros rendez-vous comptable pour l'entreprise qui est là sur l'entreprise et le matin, en partant, il me dit en déconnant si tu peux serrer les fesses jusqu'à 15h, ça m'arrange parce que j'ai mon gros rendez-vous comptable et tout. Et donc, je l'appelle et à la place de dire allô, il me dit « Eh mince ! » Enfin, il a fait un gros mot mais… Donc, du coup, je lui dis « Bah oui ! » Et je lui dis « Bah voilà, j'ai perdu les os mais tant qu'il n'y a pas, il y a deux heures pour aller à la matricité, je m'occupe des enfants, ma mère, elle vient chercher… Enfin, je m'occupe de préparer les sacs et tout ça, ma mère vient chercher les enfants, finit tes bricoles au travail et vient. » il est à son compte donc c'est quand même facile pour lui de pouvoir gérer l'emploi du temps. Donc, tout va bien. Je suis toujours sur les toilettes parce que ça coule à flot. En fait, j'imaginais l'équivalent d'une tasse d'eau mais non, mon Dieu, il y a plein d'eau. Donc, ça coule à flot, je suis toujours sur les toilettes en train d'essayer de gérer les petits pour qu'ils fassent le sac, qu'ils pensent au doudou, à la brosse à dents, enfin bref. Donc, là, toujours pas de contraction, ça se passe bien, je suis tranquille, je suis un peu déconnectée déjà, j'ai l'impression parce que je suis là mais je ne sais pas trop quoi faire. Et du coup, ensuite, j'ai mon téléphone qui sonne et c'est la maternité pour prévoir le rendez-vous suivant. Voilà, donc c'était pour le mardi et là, on était le lundi. Donc, je leur dis, non, ce n'est pas la peine parce que j'ai un peu à l'eau donc je viendrai dans la journée, dans la suite, j'arrive. Et donc, je dis à la dame, pour être sûre, c'est bien deux heures pour aller à la maternité. Elle dit, je ne suis que secrétaire, je vous passe les urgences, elles pourront mieux vous renseigner. Je dis, très bien. Donc, elle me passe les urgences et donc, elle me dit, ah, c'est un premier bébé ? Je dis, non, c'est un quatrième. Ah, et vous habitez où ? Enfin, vous habitez loin ? Et je dis, bah oui. Enfin, j'ai une demi-heure de route. Elle dit, oh, bah quand même, quatrième à Cloire, enfin bref, ne traînez pas indéfiniment. Essayez de venir quand vous pouvez. Je dis, bah, je fais garder les enfants et puis on arrive. et voilà, donc nickel. Et là, pendant ce coup de fil, je commence à avoir des contractions. Donc, ça, voilà, je me dis, ok, bon, bah c'est que ça travaille, c'est bien. Et une contraction, deux contractions, et là, je me dis, waouh, c'est quand même une autre intensité que d'habitude. Donc, je me dis, je rappelle Camille, je lui dis, écoute Camille, là quand même, j'ai des contractions, ce serait pas mal qu'on aille assez vite à la mater quand même, surtout qu'ils ont bien la sache-femme au téléphone, elle m'a quand même dit ne traînez pas. et donc là, il devait être, je sais pas, 9h40, 9h45. Donc, j'avais, oui, j'avais perdu les os à 9h15. Donc, c'était quand même... On a déjà fait plein de trucs là en une demi-heure. Ouais, ouais, mais tout ça en plus du pilotage de mes toilettes là-haut. Donc, c'était assez drôle. et donc, ma mère arrive et donc, moi, je me dis, bon, allez, je vais quand même parce que ma mère ne montre rarement en fait à l'étage. Donc, moi, je lui dis, je vais quand même descendre pour lui dire, voilà, les enfants, machin, tout va bien. Et j'avais commencé à minuter les contractions sur mon téléphone et sur l'application, on peut mettre l'intensité. Et je me dis, bah, c'est trop fort, mais bon, c'est un marathon le truc. Alors, je vais mettre modéré pour l'instant parce que si je mets fort, qu'est-ce que je mets après ? Il n'y a plus d'échelle, quoi. Donc, je commence à mettre modéré, tout ça. Et puis, je me souviens même dans la cuisine et Melody me parle et donc, j'étais en train de faire chouette avec ma main tout le temps de la contraction et du coup, je ne pouvais juste même pas l'écouter, rien. Et après, je dis, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Enfin, ça allait, quoi. J'étais quand même, mais quand il y a la contraction, je mettais bien ma main en faisant stop pour dire, ne me parle pas, j'écoute pas. Et voilà. Et ma mère qui traînait un petit peu, tout ça. Et les enfants, pars et puis, c'est bon. Et je dis, moi, ça me foule, je vais prendre une douche, c'est tout ce que je veux. Et donc, en fait, par la suite, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me laisser toute seule parce qu'elle dit, non, mais elles sont rapprochées. Je dis, maman, j'ai des contractions tout le temps, c'est bon, ce n'est pas quelques contractions de plus, ça va faire quelque chose. Enfin, voilà. Donc, moi, j'étais vraiment dans un marathon dans ma tête parce que les autres accouchements, c'était 18 heures, je crois, à peu près. voilà, ça faisait un quart d'heure, dix minutes que j'avais des contractions, je n'avais pas non plus... Enfin, voilà, c'était vraiment le début, l'échauffement. Et donc, Camille arrive et ma mère était en bas et elle lui a dit qu'elle est partie prendre une douche donc au premier étage et il me dit, OK. Alors, en fait, après, il met encore aussi ma mère un peu et c'est bon, merci, merci d'un peu les enfants, je gère, je prends la suite et tout ça. Et donc, je me souviens avoir dit purée, mais je ne pourrais pas tenir indéfiniment comme ça en fait parce qu'elles arrachaient quoi. Et donc, je me souviens aussi juste avant d'entrer dans la douche, oui, on parle de toi. Juste avant d'entrer dans la douche, j'ai eu une contraction qui était moins forte et j'ai même mis intensité faible sur mon application parce qu'après, j'ai regardé après avoir accouché, enfin, avec le recul et donc, Camille monte et puis il m'a dit, il m'a trouvée dans la salle de bain avec l'eau qui coulait et moi, en dehors de la douche, j'étais au niveau du lave-main et je ne faisais rien, j'étais doux. Il me dit, je peux faire quelque chose et je dis, ouais, je vais aller prendre une douche. Donc, il me regardait un peu incrédule, il ne comprenait pas donc il me prend le bras et hop, peut-être que je lui ai pris le bras, je l'ai marché jusqu'à la douche. Mais il m'a dit, tu étais debout, statique, en train de rien faire. enfin, il a dit, c'était un peu perturbant déjà de, il me dit, non mais, si elle ne peut pas marcher dans la douche, comment je l'amène à l'hôpital ? Donc, bien sûr, lui, il est maçon et il était en train de scier du, enfin, faire des percements donc il avait scié du ciment, du béton toute la journée, enfin, toute la matinée. Donc, il était couvert de poussière de, c'est vraiment bien dégueulasse donc il me dit, est-ce que je pourrais me laver ? Je dis, oui, vas-y. Il me dit, moi, je prends une douche après on va à la materne donc je vais toujours dans cet aspect, ça va, enfin, voilà, on a le temps, on est large, on est relax, enfin bref. Donc, Cam va se laver et donc dans la salle de bain du deuxième et moi, je prends la salle de bain du premier et à un moment, j'appelle, je dis, non mais en fait, dépêche-toi, dépêche-toi, je crois que, je crois qu'il a la tête et donc lui, déjà, il m'a dit, par la suite, il a pris une douche mais super rapidement et moi, ça ressemble au lieu que tu prenais son temps, enfin, tu n'avais aucune notion du temps et tout ça et le matin, j'avais regardé et je ne sais pas pourquoi, il y avait un poste sur les cordons, enfin, quand on rond la poche des os prématurément, c'est exceptionnel mais ça peut arriver que le cordon se bloque entre la tête et le... Et du coup, comme j'ai vu ça le matin même, j'ai fait une fixette là-dessus et en touchant, donc je sentis la tête du bébé mais avec tous ces petits os repliés pour que ça puisse passer, ce qui est évident, leurs petits os ne sont pas soudés, j'étais persuadée que c'était son cordon qui était bloqué et en fait, mais voilà, si je n'avais pas vu ce poste, tout ça... Donc je dis, non mais Camille, je crois qu'il y a le cordon et puis là, Camille me regarde et me dit, non, je pense que c'est plutôt la tête. Donc je dis, ok, et donc il dit, attends, je vais chercher mon téléphone parce que je dis, il va falloir les pompiers au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir faire nous-mêmes et on ne va pas pouvoir aller à la maternité. Il y a les dents qui sont mal. Donc Camille, il était en... Il était juste en slip et en pull parce que c'était en février donc il n'avait pas le temps de mettre son pantalon. Il prend son téléphone qui était en haut, il appelle les pompiers, enfin il redescend avec moi et entre-temps, moi j'étais... Je me suis mis... La porte était fermée dans ma salle de bain et quand il rentre, il me trouve à quatre pattes dans la douche avec la tête du bébé qui était sortie et mon cucu dirigé du côté de la porte. Donc il ne s'attendait absolument pas à cette image. En me laissant, j'étais debout avec... Oui, on sentait la tête des contractions mais il ne s'attendait pas du tout à me voir comme ça. Donc après, je l'ai quand même remercié d'être restée debout parce que je pense qu'on s'attend... Enfin voilà, il a... Oui, ça doit se reprendre, oui. Oui. Donc de me voir à quatre pattes avec une tête des bébés sortis, tout ça. Donc on appelle les pompiers, ils nous expliquaient un peu comment faire, enfin il n'y avait pas grand-chose à faire, pensaient à mettre le chauffage. Alors là, Camille, il pète un gable parce qu'il ne comprend pas comment mettre le chauffage et je me souviens lui dire... Enfin lui donner non, mais j'étais vraiment en ce moment-là. Oui, alors il faut appuyer sur Boost. Enfin bref, ça... Et on en reparlait, on n'était pas en train de crier, rien, enfin on n'était pas... C'était quand même assez bien. Et donc la personne au téléphone, donc la pompière, lui disait donc de mettre la main sous la tête du bébé pour pas qu'il tombe, quoi. Et moi, j'avais la sensation qu'il repoussait le bébé à l'intérieur. J'avais vraiment sa sensation qu'il repoussait et donc je lui dis mais arrête de pousser le bébé. Et donc la pompière au téléphone, monsieur ne poussez pas le bébé à l'intérieur. Et donc après, il dit mais non, mais je sais très bien qu'il ne faut pas pousser le bébé à l'intérieur, je comprends cette affaire. Et en fait, on est parlé avec ma sage-femme qui m'a dit qu'il a dû reculer un peu pour remettre bien ses épaules, le bébé, donc pour pouvoir bien sortir. Donc je le pousse une fois sur la contraction, les épaules ne sortent pas et je me dis bon, enfin voilà, après, du coup, ça ne sort pas et ça me dérangeait parce que je sentais gigoter et tout ça mais absolument, je n'ai absolument pas eu mal. Vraiment, cercle de feu, rien du tout, la tête est sortie, je ne me suis même pas rendue compte. Et enfin si, je me suis rendue compte parce que c'est moi qui avais poussé pour la tête, pardon, et ce que j'ai dans la douche et là, je me dis oh non mais j'ai besoin d'aller aux toilettes et je dis oh foutu pour foutu, je fais ce que j'ai à faire dans la douche. c'est pas grave donc je me suis dit allez je pousse et au final, ben non, ce n'était pas des scènes mais c'était un bit de la tête qui est sortie. Mais comme dans ma tête, je suis toujours sur un marathon, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça sorte aussi vite en fait, que le bébé soit aussi descendu et tout ça. Donc, oui, oui, donc du coup, la pompière qui dit à Camille de ne pas pousser le bébé à l'intérieur, moi qui poussais, les épaules qui ne sortaient pas, ça me dérangeait un peu parce que, ouais, ça gigotait et alors, je me change, je l'ai changé de position parce qu'au début, j'étais à quatre pattes et je me suis mis un peu comme une demande en mariage donc avec un genou devant et là, Camille m'a dit le bébé, à peine j'ai bougé, c'était au mouvement, il n'y avait pas eu de contraction, rien et il a vraiment glissé comme tout donc il l'a rattrapé sauf que là, le bébé, il était tout bleu, enfin, il avait le cordon autour du cou et il ne respirait pas donc la pompière, je ne l'entends pas crier et nous, on dit, bah oui, on sait, on sait, il ne crie pas donc, elle dit, prenez des serviettes, frottez-le, moi, je n'étais pas du tout stressée et même en me souvenant maintenant, je n'ai aucun souvenir de mon bébé bleu, vraiment, j'ai occulté cette image c'est souvent qu'il naisse bleu mais ça redevient rose assez rapidement, tu vois, la naissance, ils sont un peu bleus ouais et là, non, c'était quand même, ça a duré en fait, moi, comme j'étais en demande en mariage, Camille a réceptionné par derrière moi, moi, j'étais dos à Camille et du coup, le cordon était autour du cou, moi, j'ai essayé de me retourner pour enlever le cordon, je n'arrivais pas parce que je ne suis pas flexible de fou donc Cam a repris le bébé à ce moment-là, il a enlevé les tours de cordon on l'a frotté et moi, je n'étais pas stressée du tout parce qu'il haletait un petit peu donc on l'entendait un petit peu je me suis dit il n'est pas mort donc déjà, ok, il ne pleure pas mais voilà et donc par la suite, il a fini par pleurer pour vider un peu ses poumons et tout ça mais donc nickel, en fait, on a fait notre accouchement juste lui et moi oh oui, on parle de toi encore et donc après, une infirmière est arrivée des pompiers et elle a coupé le cordon et le smur est arrivé et ensuite, il y a une ambulance aussi enfin donc tout le staff, ils étaient sept dans ma petite salle de bain donc c'était assez impressionnant et donc ils m'ont injecté de l'ocytocine donc ça, c'était leur protocole et quand ils ont su que j'avais des anticoagulants, ils ont commencé un peu à pétocher quand même, ils leur reparlent des mesotréhémorragies ils ont dit oh là là là, où est-ce qu'on est tombés ? et donc après, je crois que ça a duré super longtemps ce temps où il avait tous les conseils et pourtant, dans mon souvenir, j'ai l'impression que c'est rien de spécial en fait, donc je ne sais pas trop. La partie qui m'a fait le plus peur, c'est quand il a fallu descendre les escaliers sur leur petite chaise cliente, c'était ce qui m'a terrorisée, j'avais tellement peur de tomber et donc en fait, c'était juste ça, parce que je n'ai pas eu mal, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas été inquiète. À partir du moment où Camille était arrivée dans la maison, j'étais totalement faimée. Vraiment, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui a accéléré le travail, c'est que Camille était là, c'est bon, je suis en sécurité. Ok. Donc ensuite, je suis partie en camion de pompier jusqu'à l'hôpital. Ton bébé était avec toi ? Oui, ouais. Comme c'est la campagne quand même, ils ont mis le bébé avec moi, le chauffage à fond dans le camion et justement, il avait une super bonne température arrivé à l'hôpital parce que c'est ce qu'ils craignent souvent. Et dans le camion des pompiers, une fille du SAMU me dit si tu as besoin de pousser pour expulser le plan sympa, vas-y. Mais sinon, moi, je ne toucherai pas à ton ventre parce qu'elle dit qu'elle avait déjà eu des problèmes sur une délivrance et l'hôpital mettait en cause bien qu'elle ait tout vérifié mais il disait ouais, ce n'est pas sûr, peut-être qu'il reste des trucs et tout. Donc, elle a dit le plus simple pour toi, c'est que tu le gardes à l'intérieur et puis tu sortiras à l'hôpital au besoin. Donc, ah oui, puis Idir, il est né à 10h15 et sauf que les os, je les ai perdus à 9h15 et donc, j'ai eu un petit 30 minutes de contraction. Hyper rapide. Hyper rapide, hyper, enfin, inopinée quoi, vraiment. Jamais, je n'aurais pensé ça et donc, moi, j'ai dû arriver qu'à midi et demi à l'hôpital et sauf que du coup, j'avais toujours mon placenta. Donc, ça faisait deux heures que j'avais mon placenta mais ils n'ont pas eu peur plus que ça et donc, je l'ai sorti en deux-deux comme à l'hôpital. Ils ont vérifié, tout était bon, pas d'hémorragie. Donc, ça, c'était, en fait, dans mon accouchement, ce qui me stressait le plus, c'était les hémorragies par la suite. Ah oui, normal. Et le fait que ça se passe entre guillemets en sécurité à l'hôpital, en fait, tout s'est vraiment super bien déroulé. J'ai eu mon accouchement physio, enfin, ultra physio du coup et donc, en plus, c'est Camille qui l'a accouchée, ça nous a vachement soudés, la délivrance à l'hôpital et on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille aussi pour ce bébé-là. Donc, Camille, quand il l'a réceptionné, a vu que c'était un garçon, il ne m'a rien dit et moi, j'ai dit que c'était un garçon encore et du coup, même Camille dit qu'il accepte encore plus le fait que ce soit un quatrième garçon parce que c'est aussi lui qui l'a sorti parce que du coup, c'était une histoire un peu particulière alors que la maternité, il m'a dit par la suite que peut-être que ça aurait été plus difficile de rien d'avoir quatre garçons. Ouais, ouais. Parce que voilà, à part d'avoir une fille quand même. On n'a pas fait ça pour avoir une fille, on a fait ça pour avoir un quatrième bébé mais oui, c'est vrai que si on avait une fille, c'était aussi cool de découvrir autre chose et tout. OK. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, ça devrait être plus normal en fait que ce soit les papas qui réceptionnent les bébés, c'est super important pour eux. Moi aussi, pour mon deuxième, c'est le papa qui a réceptionné. Mon histoire ressemble beaucoup à la tienne et en fait, il est trop fier de ça. Bah ouais. Mais au début, il a eu du mal quand même. C'était... Enfin, au moment pour Camille, il était inquiet. Et justement, on en parlait de ton mari parce que dans le visio des papas, il avait raconté ça, il a dit « Oh bah oui, moi aussi je l'ai fait ». Il était fier. Mais ouais. Et bah écoute, bravo en tout cas pour cet accouchement géré comme une chef. Ouais, c'était un travail d'équipe aussi avec Idir parce que lui, il a décidé son moment et quand c'était son moment, c'était son moment. Ouais. Mais toi, t'as réussi à respecter ça et à le laisser aller jusqu'à son moment. Ouais. Ah ouais, puis il m'a vraiment me réconciliée avec l'accouchement, avec même mes autres accouchements. C'était presque un accouchement-pensement. Je pense que c'est un besoin pour dire « Ok, c'est pas passé comme je voulais avant. Je suis capable en fait de le faire comme je voulais et c'est un bébé adorable. Vraiment, je pense que son arrivée du coup sur Terre a été comme respectée mais il est génial. Là, il a les dents. Donc, on l'entend un peu mais sinon, il mange bien, il dort bien. Enfin, tout va bien quoi. Ok. Et puis toi, t'es peut-être plus sereine aussi au bout du quatrième oui, je pense aussi. Donc, pas d'hémorragie pour cet accouchement-là ? Pas d'hémorragie ? Ça m'a fait très bizarre aussi du coup, des lochis qui ne durent pas longtemps, enfin voilà, moins de fatigue. Et puis à l'amateur, j'étais un peu comme une warrior en fait. Tous les sages-femmes m'ont dit « Ah, c'est vous qui avez accouché chez vous ? » Donc, surtout quand on a su qu'il faisait 4,3 kg, ils m'ont dit « Ah bah bravo ! » Donc, pas de déchirer, rien, tout allait bien. Enfin, c'était dingue en fait. C'était juste que j'ai regardé mon projet de naissance après parce que je n'ai pas eu le temps de le prendre bien sûr. Mais il a tout coché. Donc, enfin voilà, laisser le temps au temps, attendre avant de couper le cordon, enfin tout, super. Donc, non, vraiment, je ne pouvais pas me gérer en fait. L'arrivée des pompiers du SAMU, comment tu l'as vécu ? Parce qu'ils sont quand même arrivés nombreux du coup. Mais en fait, ils sont arrivés échelonnés. Donc, il y a un premier, il y a l'infirmière qui est arrivée, frein à main devant la maison parce qu'en plus, il pleuvait ce jour-là exceptionnellement en Bretagne. Il pleuvait et quand même, donc toujours en slip et en pull, il descendait souvent parce qu'on est dans un petit cul-de-sac et on a du mal à trouver notre maison souvent. et donc, il descendait voir si les pompiers n'étaient pas là. Il descendait, il remontait. C'était un peu quand même, lui, c'était un peu dur de devoir me laisser et de descendre, de revenir et tout ça. Et il a trouvé une voisine, une petite mamie. Il a dit, bon, il y a à accoucher, les pompiers arrivent. Et donc, elle, la petite mamie, elle est restée sous la pluie à temps de les foncier. Donc, c'est trop adorable. Et quand l'infirmière est arrivée et elle lui a tout de suite dit « Elle est dans la salle de bain au premier. » elle est rentrée par la porte. Elle est montée et on s'est tap, tap, tap et courait les escaliers avec son gros sac à dos. Et donc, elle est arrivée et quand elle m'a vue assise dans la douche avec lui dire, il n'y avait rien à faire. Tout était OK. Donc, voilà. Ensuite, le samu est arrivé et c'était trois femmes aussi. Donc, c'était que des femmes. C'était quand même assez… Enfin, comme on imagine à l'époque quoi, avec entourées de bienveillance de femmes, c'était des mamans. Enfin, trop bien. Et ensuite, les pompiers, donc avec l'ambulance, sont arrivés et je les ai beaucoup moins vus eux parce qu'ils étaient plus côté logistique, demandés si j'avais des allergies, tout ça. OK. Donc, ça, c'était plus avec Camille. Camille, il était lui au micro-ondes en train de faire chauffer les serviettes pour éviter qu'il dira ait froid. Et puis non, ça allait. En fait, c'était… Ils sont tous venus voir le bébé parce qu'ils trouvaient ça trop mignon. Et quand ça se passe bien, je pense qu'ils sont aussi heureux de leur journée. Oui, c'est sûr. Donc du coup, en maternité, des fois, on galère pour avoir une sage-femme par femme. Mais toi, t'en as eu plein. C'était fini, mais t'en as eu plein pour toi toute seule. Oui. Et puis, des félicitations tout le temps. Enfin, voilà. Et si le moment émouvant, c'est quand je suis arrivée dans mon brancard dans la salle d'accouchement avec mon bébé dans les bras. Là, j'ai pleuré parce que je me suis dit que le visage rayonnant des femmes qui étaient trop contentes, des personnes qui bossaient là-bas, les auxiliaires, les sage-femmes et tout, dire, ben voilà, elle arrive, mais elle a déjà son bébé, tout s'est bien passé. Enfin, c'était quand même trop bien. Donc là, j'ai pleuré parce que je me suis dit mais en fait, j'arrive à la maternité dans la salle de naissance avec mon bébé. Donc, je me suis dit, c'est pour de vrai. Oui. Quel souvenir tu gardes de cet accouchement du coup ? C'est féerique, magique. Vraiment. C'est toi qui veux rajouter ? Ça a changé des choses dans ta perception de toi-même ou de la vie ou je ne sais pas ? Oui, ben j'ai une grande fierté. C'est vrai, ça m'a vraiment beaucoup de fierté. Et puis là, je veux me dire que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir des enfants. Enfin, tout, je me trouve très chanceuse. Grâce à l'équipe du coup. Oui, une belle équipe aussi avec Camille. Donc, non, c'est top. OK. Si tu avais un conseil pour les mamans qui n'ont que vécu des accouchements médicalisés et qui ont envie d'un accouchement physio ? Objectif naissance. Vraiment, ça a été un énorme support pour moi émotionnellement parce que ça, en fait, côté médical, on a le suivi tous les mois, tout ça. Mais l'émotion, c'est quand même très dur. L'inverse, moi, j'étais à la maison. Du coup, je me sentais quand même isolée, même si j'avais quand même tout le monde de moi. Personne n'était... Je ne peux pas parler H24 de ma grossesse. Ça saoule les gens, c'est évident. Donc là, j'avais ce support, cette écoute, cette bienveillance et puis la connaissance. j'ai adoré apprendre le déroulement, comment ça se passe dans ton corps. J'ai adoré. Et ouais, super, les filles que j'ai rencontrées là-bas, on est toujours en contact. là-bas, c'est plus beau. Les amitiés fortes, c'est ce qu'on a dit juste avant de vous montrer. C'est vrai que vous avez gardé le lien. Vous vous projetez pour voir de vous rencontrer et c'est génial. En fait, moi, je trouve ça génial. Du coup, ce que ça a créé. Ouais, j'ai déjà vu une Marie en vrai. On s'est déjà rencontrées, on a mangé ensemble et tout, c'était super. Et là, de revoir les autres, de voir en vrai, j'adorerais ça. Je vous souhaite d'organiser ça et de vous faire votre week-end maman-bébé. Ouais. C'est pas trop chouette. Merci, Yiddir, pour ta patience. Ouais. Il rigole en même temps qu'il râle. Il sait pas trop ce qu'il veut, je crois. Merci, Gaëlle, pour ton partage. Je te souhaite. une bonne continuation avec tes quatre petits gars, une belle et grande famille. Et puis, sois fière de toi, reconnecte-toi à cette fierté quand t'en as besoin et une bonne continuation. Ouais, ben, merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis, c'est grâce à toi aussi, cet accouchement, parce que j'aurais pas eu la force de dire non à l'équipe médicale. j'aurais eu peur de plein de trucs, des contractions, même avant. Vraiment, ouais. Comme je te disais avant qu'on commence, tu feras toujours partie de ma vie dans cet accouchement, dans tout ça. C'est vraiment même une relation aussi. J'adore. Merci. Au revoir, Gaëlle. Au revoir, Marie-Laure. Sous-titrage ST' 501